Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous regarderez. Eh bien, merci d'être avec nous sur ETV, la télé que vous avez choisie dorénavant. Et Raphaël, bien sûr, qui est juste là. Coucou. Donc, je tenais à vous saluer, à vous dire merci encore une fois. Je me répète parce que vous nous faites plaisir, vous continuez à nous suivre et vous ne lâchez rien. Eh bien, moi non plus, je ne lâche rien. Salut Murphy, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et tout le monde se porte bien chez nous également. Alors, je voudrais juste vous dire, vous faire un petit clin d'œil avant de commencer sur cet ouvrage. Il s'agit donc de l'ouvrage de Kalala Omotundé, New Seré et Kalala Omotundé. Eh bien, un petit livre que je vous conseille parce qu'il était question de la monnaie au temps des pharaons. Salantienbé Bazot, j'en ai plein. Tous ces livres, peut-être un ou deux me manquent, mais j'ai pratiquement tous ces livres. Et je tenais à vous proposer cet ouvrage-là pour vous replonger dans cette histoire de monnaie parce qu'en ce moment, il est question d'argent un peu partout. Nous recevrons donc ensemble un rayon de soleil, quelqu'un qui est là pour vraiment égayer, égayer la vie de tout un chacun. Un artiste, chorégraphe, auteur, compositeur, interprète, maître de ballet, danseur natif de la Martinique. Mais que nous avons adopté, je pourrais dire que nous avons kidnappé ici chez nous en Guadeloupe parce que vous l'aimez. Il s'agit donc de cet homme qui est juste là, J.C. Trévis. Vous allez bien, J.C.? Très bien, merci. Et toi, ma reine, je peux me permettre de t'appeler ma reine parce que tu es ma reine artistique ici. Je suis heureuse de te retrouver après toutes ces années. Ça va tellement vite. C'est clair. Quand je pense à toi là, pour moi, c'était hier. Exactement. Et ici, effectivement, je suis sa ma reine parce que je vous l'ai proposé, je vous l'ai présenté. Et nous avons passé un superbe moment tous ensemble, ce qui vous a permis vraiment de le connaître, de connaître sa famille, de connaître sa petite vie intime et tout. On était vraiment dans un cocon tranquille ce jour-là. Et aujourd'hui, nous sommes là pour bien évidemment rappeler qui vous êtes parce que je l'ai dit brièvement. Mais j'aimerais bien entendre cela de ta bouche. Je ne vais pas dire vous, ça serait hypocrite. Entendre cela de ta bouche, c'est nous rappeler quel artiste que tu es. Je suis un artiste pluridisciplinaire parce que j'ai plusieurs casquettes artistiques. À la fois, comme tu l'as si bien dit, danseur, chorégraphe, auteur-compositeur, mais aussi chanteur de variété, coach vocal aujourd'hui. J'exerce ici en Guadeloupe et aussi animateur télé. Donc, depuis 15 ans de carrière, je fais différentes scènes, je propose des grands spectacles. J'en suis à mon 18e. 18e spectacle. Voilà, exactement, j'en rends grâce à Dieu. Donc, ça veut dire que chaque année, je propose un spectacle, tous les deux ans, qui est en rapport avec l'album que je sors. Un artiste qui travaille, en fait. Oui, c'est mon métier, d'ailleurs. Voilà, c'est son métier. Animateur télé, depuis peu ou depuis toujours ? Ah, depuis toujours, en fait. Ah oui, ça fait déjà des années. J'ai animé une émission durant cinq ans, voilà, sur une chaîne en Martinique. Et ce qui m'a permis, comme toi, de recevoir des artistes. Des artistes. Voilà. Un peu tout le monde, quoi. Un peu tout le monde, exactement. Eh bien, nous, nous voulons bien te voir ici, hein, si tu veux bien y avoir ici. Avec grand plaisir. Donc, J.C., qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de cette visite aujourd'hui ? Un nouveau spectacle, voilà, qui s'intitule « De mes racines à mes ailes », que je ferai ce dimanche 4 décembre à 16h au Cinéthéâtre du Lamontain. Donc, « De mes racines à mes ailes », c'est un spectacle sur lequel j'ai travaillé durant un an, donc depuis l'année 2022. J'ai travaillé avec mes quatre danseurs, qui sont martiniquais, qui viendront, et mes deux choristes, qui sont guadoupéennes. C'est un spectacle 100% antillais, qui met en avant le patrimoine culturel des Antilles, la biguine, la masioca, la valse, mais aussi le bélia, sans oublier le zouk, le gospel. Nous allons voyager, en fait, durant 2h30. Dans cette musique carabienne, avec toutes tendances confondues. Toutes tendances confondues, parce que je suis un chanteur de variétés, ce qui veut dire que je chante de tout. Et le message principal, c'est l'amour. Voilà, je me veux vecteur d'amour, parce que je crois que de nos jours, l'amour a perdu ses véritables lettres de noblesse. Et ma mission ici-bas, c'est de pouvoir transmettre de l'amour. Consolider. Exactement. Voilà. Parce que des fois, les gens disent « Oui, je t'aime, je t'aime ». Ah oui, on a banalisé l'amour. C'est devenu, voilà, tellement banal. C'est devenu un mot, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Le « je t'aime » va vite. Tout à fait, exactement. Les petits cœurs, les émotiques cœurs, etc. C'est ça. Les réseaux sociaux n'ont pas arrangé les choses. C'est ça. Ça enlève la force de… La véritable valeur de l'amour. Parce que l'amour englobe plein de choses. C'est le pardon, donc l'humilité. C'est aussi la remise en question. C'est ça. Et c'est aussi la générosité. Et le vivre ensemble. Et savoir apprécier quelqu'un aussi. Le savoir vivre. Parce qu'il y a différentes formes d'amour. Comme je dis, j'ai tellement de gens à aimer, je ne peux pas aimer une seule personne. C'est ça. Mais quand je dis ça, c'est cet amour universel. Exactement. On ne peut pas aimer une seule personne. Non. Même la personne qui vous en veut, on ne peut pas la détester. Et on dirait, ouais, 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 on va dire deux, trois gros mots et puis ensuite c'est terminé. C'est terminé parce que dans le cœur, on ne peut pas se dire, ah non, je la déteste ou je le déteste. On ne peut pas. Il ne faut pas garder ces choses-là dans le cœur. On ne peut pas. Et quand on prend Dieu aussi, je ne sais pas, je ne vais pas faire de prosélytisme, mais Dieu, 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 Dieu. Non, c'est pas cela. Mais il y a quelque chose quand même qui nous rappelle cette connexion. C'est ça. Il faut que nous soyons connectés. Surtout en ce moment. Vous avez vu les choses que nous voyons. Alors, les réseaux sont là pour nous dire aussi des fois que... Alors, Marie-Anique est certainement déjà là. Elle est certainement déjà dans les studios. Si elle ne l'est pas, il faut qu'elle se dépêche. Je ne peux pas décrocher mon téléphone, malheureusement. Je vais tout simplement passer ce petit message pour lui dire que nous sommes déjà là avec notre invité J.C. Trévis. Et après, eh bien, ça sera son tour. Alors, si elle est en retard, eh bien, là, voilà, ça sera prête, prête. Donc, nous nous poursuivons avec vous. Je disais que sur les réseaux, nous voyons tellement de choses. Nous sommes tellement, comment dire, bombardés d'images. Et grâce à cela, nous voyons des choses qui font peur. Genre les animaux qui tournent. Vous avez vu cette image ? Oui, j'ai vu cette image, exactement. Des animaux qui font des cercles. Exactement, tout à fait. Alors, il y a des gens qui disent, oui, ça va être la fin du monde. D'autres personnes qui disent, ouais, c'est un virus. Mais est-ce que nous pouvons, comment dire, donner une signification à des choses qui nous dépassent ? C'est peut-être une remise en question aussi. Une remise en question. Les animaux tournent sur eux-mêmes, donc c'est peut-être une remise en question. L'homme devrait apprenner à tourner sur soi-même aussi. Ou à tourner la langue dans la bouche avant de parler. Exactement. Donc, c'est peut-être un exemple. On dit toujours ce genre de choses. Et moi, je pense, je n'ai pas eu peur. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, oh, même les petits chiens à la maison, les animaux, les asticots, des cercles immenses. Et je me suis rappelé des cercles qu'on voyait dans les champs. On avait des photos de champs où il y avait des cercles. D'accord. Les crocs sur quelles, je ne sais plus comment ça s'appelait. D'accord. En France, partout en France, dans les champs, il y avait des cercles. Les gens se demandaient qui aurait bien pu faire ces grands cercles et ces schémas que l'on voyait. Finalement, je me demande si ce n'était pas les animaux. Parce qu'ils savent bien le faire. Ils savent bien tourner comme cela. C'est peut-être des insectes ou des animaux qui faisaient cela. Donc, maintenant, on entend extraterrestres et tout. Alors, on se dit, oh, père. De toutes les manières, le seul être qui a la réponse, c'est l'être suprême. C'est lui seul qui connaît toute chose. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire que certaines personnes ont quand même peur de quelque chose. Oui, mais en fait, ça, c'est le rôle de l'ennemi. C'est de nourrir la peur chez l'être humain. C'est ça. Et donc, du coup, la peur force tout. Le contraire de la foi, c'est la peur, justement. Donc, je crois que nous devrions regarder à la foi. Donc, garder la foi intacte. Garder à la foi. Voilà, exactement. C'est ça. Et ça nous permettra, justement, d'éviter d'être trop ébranlés par les choses que l'ennemi fait, justement, pour nous déstabiliser. Pour nous déstabiliser. C'est ça. Et les prises de conscience que nous voyons là aussi, certaines personnes commencent à se dire, ah ouais, il va falloir qu'on arrête de penser que nous ne sommes pas africains, par exemple. Un exemple, il va falloir qu'on arrête de penser que nous ne sommes pas africains, que nos ancêtres n'étaient pas des esclaves. Il va falloir qu'on se mette ensemble. Alors, toute une conversation. Et récemment, nous avons vu même un député de chez nous hurler à l'Assemblée nationale pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience quand même. On commence à dire stop. Et ce n'est pas plus mal. Et pour pallier à tout ça, eh bien, nous avons des JC, par exemple, qui viennent ici, enfin, qui vivent ici, et qui font le va-et-vient. J'aime à dire que vous avez pratiquement fait le tour du monde avec vos chansons. Quelques pays. Quelques pays. Non, mais avec les clips, avec Internet. Avec Internet, effectivement, on fait vite le tour du monde. Vous avez fait le tour du monde. Et en réalité, quelques pays avec les festivals. En plus, en réalité, il a quand même voyagé. Donc, le voyage le plus subtil reste celui que nous faisons de bouche à oreille et d'image à image. Ah oui. Et là, on fait voyager les gens. Exactement. Parce que d'ici, on part, genre, nous partons en Italie, eh bien, nous ferons voyager notre artiste. Et c'est ça, le bien de l'artiste antillais. Nous pouvons parler de lui. Il n'est pas réfractaire à cela. Nous pouvons partager une de ses vidéos. Pas de souci. Et finalement, ainsi, le chemin se fait tout doucement. Quand on dit JC très vite, ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment des gens qui ne s'occupent plus de concert. Des gens qui ne veulent plus aller au concert, qui ne veulent plus entendre de la musique. Donc, ils sont fous. Mais ce qu'il y a de vous dans ce métier, en fait, c'est que ce qui reste, en tous les cas, me concerne intéressant, c'est qu'on ne finit jamais de se faire connaître. Quelle que soit l'échelle ou le... Voilà. Quelle que soit qu'on soit artiste ou pas, on ne finit jamais de se faire connaître. On va dans un centre commercial, on rencontre quelqu'un, on fait connaissance. Donc, c'est tous les jours. C'est ça qui est motivant. C'est ça qui me nourrit. C'est-à-dire que du haut de mes 15 ans de carrière, donc de l'expérience que j'ai, c'est pas rien, je me fais toujours connaître et j'aime bien l'exercice, en fait. Et ça, ça permet également de garder les pieds sur terre. C'est humble aussi. Exactement, c'est exactement ça. Parce que des fois, la personne dit, je crois l'avoir vu quelque part. C'est ça, c'est ça. Je ne vous ai pas vu, je ne se connais pas. Ben oui, elle a zappé, qu'elle a vu un concert, qu'elle a vu une vidéo, qu'elle a vu un clip. Justement, dans cette émission, comme vous êtes là, je préfère vous dire, ne bougez pas, parce que vous allez voir quelques extraits de ce que JC vous propose. Donc, il sera au ciné-théâtre ce samedi. Ce dimanche. Ce dimanche. Dimanche 4 décembre. Ah oui, mais c'est déjà là. C'est déjà là. Donc, dimanche 4 décembre, vous aurez le plaisir à 16h au ciné-théâtre du Lamontais d'aller vraiment vivre cela. C'est un spectacle à ne pas rater. Alors, les tenues, vous avez toujours les tenues ? Aïe, aïe, aïe. Il y aura énormément de tenues. Énormément de tenues. C'est un spectacle de 2h30 que le public ne voit pas le temps passer. Ah ben non. Parce qu'on voyage et à la fin du spectacle, ils ne veulent pas sortir de la salle tellement ils en veulent encore. Et puis ils veulent avoir l'artiste, ils veulent toucher l'artiste, ils veulent embrasser. Oui, ça se passe à la fin dans le hall, je vais faire des photos, aussi des autographes. Donc, c'est vraiment un grand spectacle familial qui va réconcilier les gens avec les lettres de noblesse de l'amour. Donc, je vais parler de mon expérience en tant qu'humain, en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'artiste. Donc, c'est un spectacle qui permettra à celles et ceux qui ne me connaissent pas encore de me découvrir, de découvrir toutes les facettes qui déterminent ma personnalité, mon ADN. Et en dansant, en chantant. En dansant, en chantant. Exactement. Je vais danser, je vais chanter avec mes danseurs et mes choristes. C'est vraiment un grand choix, minimétré. Donc, voilà, tout a été pensé. Donc, il faut qu'on soit à l'heure. Oui, exactement. Ça démarre à 16h précise jusqu'à 18h30. Parce que c'est 2h30 de spectacle. Quand on arrive en retard, on a raté quelque chose, eh bien, on a raté. On a raté l'entrée, on a raté une bonne partie. On a raté le show. L'ouverture du show se passera là. C'est ça. Alors, il faut vraiment, si vous y allez, rester debout à la porte. Attendez, il faut rester dans la voiture, mais vous ne bougez pas. Parce que c'est vraiment grandiose. C'est grandiose. Et puis, les chansons. À moi, c'est l'amour que j'aimais, mais la chanson, cette chanson-là. J'espère que c'est dans le repère 3. C'est dans le repère 3. D'accord. Je pense que tu me parles de ma renaissance. L'amour n'a aucune morale. La chanson qu'on a fait passer tout le temps, je vous demandais que cette chanson-là, c'était l'amour. C'est celle-là. Oui, je crois. Je ne sais plus. Le temps guéri, alors. Le temps guéri. Voilà, le temps guéri. Le temps guéri. Le temps guéri. Ah oui, le temps guéri. Oui, c'est dans le repère 3. Magnifique. Merci. Et puis, le scénario, comment on peut dire, l'aspect scénique de la chanson. Ah oui, c'est ça, dans le clip. Ah oui, non, mais il faudra nous donner ça. De toute façon, on le verra dans quelques instants dans la compilation des clips. Voilà, parce que vous allez tout voir. Et peut-être que dans un petit moment, je vais m'arrêter de parler. Et vous verrez, on va vous passer ces extraits de chansons. Voilà, eh bien, nous revenons avec vous, JC, pour nous dire ce que vous auriez aimé nous dire de ce travail, de vous, de ce bonheur que vous prenez. Je ne sais pas, mais je dis bonheur quand même, que vous prenez à chanter pour nous. Ah oui, je prends beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Je rends grâce à Dieu parce que c'est vraiment un don qu'il faut fructifier. Et de pouvoir donner le meilleur de soi aux autres, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et je me sens vraiment utile. Utile, utile à l'autre de ramener la joie dans le cœur des gens, le sourire sur le visage des gens. Je tiens à remercier toutes celles-ci qui ont déjà acheté leur ticket, qui viennent voir mes spectacles, qui me croisent dans la rue, qui ont toujours un mot gentil, un mot encourageant. Et vraiment, merci au fond du cœur. On ne peut pas ne pas être comme ça avec vous, avec toi, JC. En plus, c'est quelqu'un de double. On sent ça quand on le regarde. Merci. Sur scène, ce n'est pas la même personne. Sur scène, c'est l'artiste. Vous verrez son visage. Vous verrez comment il évolue. Mais toujours avec beaucoup d'amour. Oui, c'est ma place. Il n'est pas fermé. Il n'est pas comme ça. C'est ouvert. Vous recevez une pluie de choses. Je ne sais pas. Vous êtes comme ça. Vous regardez le spectacle. Vous n'avez pas envie de rester. Vous n'avez pas envie d'être. Parce que vous recevez quelque chose de grandiose. Je ne dis pas ça pour tout le monde parce que je regarde autrement les spectacles de mon fille. Mais sincèrement, vous ne perdrez pas au change. Et nous allons même vous dire le prix de ce spectacle. Pour un spectacle de cette qualité, 2 heures de spectacle, de cette envergure, 2h30, vous n'aurez à payer que 30 euros si vous achetez sur place. Mais si vous achetez aujourd'hui, demain après demain, ça sera 25 euros. Alors, on va même laisser le numéro de téléphone pour ces personnes-là. Alors, je n'ai pas les lunettes. Merci beaucoup. C'est 0690 42 77 91. Donc, je répète, 0690 42 77 91. Et s'il y a des gens qui ont des difficultés à se déplacer, nous faisons la livraison, mes équipes et moi, un petit peu sur pratiquement toute la Guadeloupe. Pas toute, toute la Guadeloupe. Mais on s'organise pour pouvoir livrer celles et ceux qui souhaitent acheter leurs tickets. Voilà. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans le dévouement avec le public. Et donc, on livre les tickets. Aujourd'hui, on en a livré. Et sinon, vous pouvez aller sur allmall.com pour acheter vos tickets. Voilà. Allmall.com, c'est tout de suite qu'on l'a. Voilà, tout de suite. Voilà, exactement. En prix de vente, tout de suite. Ça arrive tout de suite par mail. Ils n'auront pas à payer les 30 tours. Mais par contre, je sais qu'il y a des amis qui vont acheter leurs tickets sur place. Merci. Sans faire trop de queue. Merci. Allez bonnet, même pas à État. Allez bonnet, vous autres, ça prend tiquet là 6 places. Ou alors, sur internet, allmall.com. Donc, ça en vend 6 places uniquement que le jour du spectacle. Que le jour du spectacle, bien évidemment. Dimanche, c'est sur place. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de queue pour que ça aille vite et pour que vous ne puissiez pas rater l'entrée du spectacle. Parce que quand on rate l'entrée, c'est comme si on rate l'entrée du plat principal. L'entrée qui précède le plat principal. C'est clair, nous sommes d'accord. Alors, les chevaux ont poussé. Oui, je laisse pousser. Je vois que ça poussait. Oui, on a changé de look. On a changé, mais ça te va bien. Merci, tout le monde me dit ça. Merci, Marie. Il m'a dit qu'on t'y prie, qu'on t'y prie, qu'il y a qu'il y ait. C'est vrai, grâce à Dieu. C'est vraiment toute une hygiène de vie. Parce que, comme je le disais, c'est vraiment mon métier. Et pour pouvoir chanter et danser sur scène, il y a toute une hygiène de vie, il y a de sport, il faut manger convenablement, entretenir la voix, faire des vocalises. Je transmets également parce que tous ceux qui sont autour de moi sont des amateurs. Mes choristes sont amateurs, ce sont mes élèves qui sont devenus mes choristes. Et mes danseurs, pareil, ce sont des anciens amateurs. Alors, on peut avoir les noms de ces deux choristes ? Alors, je réserve l'acier aux frises, justement. Ah, mais ça. Je réserve encore l'acier aux frises. La surprise, parce que tu ne sais pas si elles seront là. Non, non, non. Ah, non, pas dit. De toutes les males, même si elles ne sont pas là, l'élément principal, c'est juste de la vie. Donc, tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Non, 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 dis-moi, il m'y est, parce que... Tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Tout le monde a hâte. C'est vraiment une grosse organisation. Ça fait combien de temps que c'est en préparation ? Ça fait un an. Nous avons déjà fait deux dates de ce spectacle. Une en Martinique, c'était le 16 juillet, qui a connu un véritable succès. Et une en Guadeloupe, au Ciné Théâtre du Lamontais, c'était le 30 juillet 2022. On a fait deux dates. Je n'étais pas là. Tu étais en voyage, je crois. Oui, je n'étais pas là. Tu étais en du département. Et donc, à la demande du public, on fait une nouvelle date de ce spectacle, qui sera le dimanche 4 décembre, à 16h, au Ciné Théâtre du Lamontais. Cette fois-ci, on a mis à 16h. D'accord. Donc, ça permettra à toutes et chacune de venir, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas sortir le soir. Donc, ça leur permettra de venir tôt et de rentrer tôt à la maison. Et c'est toujours pareil. Oui, ça sera la même chose, même 2h30, même spectacle. Alors, ce sera pratiquement le même spectacle. Il y a des changements. C'est-à-dire que j'ai rajouté, avant c'était 2h10, maintenant c'est 2h30. Et ce ne seront pas les mêmes tenues. D'accord. Voilà. En matière de tenues, je ne sais pas qui c'est qui court. J'ai plusieurs stylistes. J'avais quand même un coup de crayon, toi aussi. Alors, c'est-à-dire que je choisis mes tissus, je choisis le style de vêtements que je veux, et ensuite mes stylistes. Donc, j'ai une styliste en Martinique qui s'appelle Sylviane, un styliste également en métropole qui s'appelle Eric. Et je travaille également avec un Guadoupéen. En fait, tout ce beau monde-là, en fait, ils veulent garder un petit peu l'anonymat parce que comme ils sont très débordés. Je comprends, parce qu'ils sont bons. Ah oui, mais ce sont plusieurs talents qui s'associent au mien pour donner ce résultat. Ah oui, c'est magnifique. On ne fait pas un spectacle seul. On a besoin des techniciens. Et puis, on choisit les gens qui correspondent à notre état d'esprit aussi. Ah, c'est important. Ah, tu dis une chose qui est très importante. Parce que c'est très important, les valeurs. Si les gens n'ont pas les mêmes valeurs que soi, on ne pourra pas être compris. Ah non, ça ne marchera pas. Et moi, je ne marche pas la discipline et la rigueur. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit mal avec ça. La discipline et la rigueur. Ça viendra. Énormément. Ça viendra. Je crois que si on l'aura, on ne l'aura pas. On l'aura pas. La rigueur, on l'aura pas. C'est-à-dire que pour le spectacle, il y aurait de la rigueur parce que tout le monde sera à l'heure et je le souhaite de mes vœux. Alors, J.C. Trévis, aussi des théâtres du Lamontais, il dit de mes racines à mes ailes, son spectacle musical en semi-live avec ses couristes et danseurs. Alors, je répète, je rappelle que sur allmoll.com, vous pouvez prendre vos places à 25 euros, sinon en pré-vente le jour du spectacle. Un petit mot de conclusion, Léla Capacifique. Alors, je tiens à te remercier. Vous pouvez me remercier du fond du cœur de me recevoir et de pouvoir me mettre en valeur. Merci à toute l'équipe de TV. Et rendez-vous dimanche, dimanche, si Dieu veut, Dieu voulant, à 16h pour ce grand spectacle de 2h30 au ciné-théâtre du Lamontais. Merci du fond du cœur et au plaisir de te revoir. Alors, il y a des partenaires que je n'ai pas cités, mais j'aime bien les citer. Vous avez des radios. Oui, il y a des radios. Vous avez des télés, anti-télés, KMT, Méga, etc. Allez chercher vos places. Allez vite, 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 vite. Merci à la TV. Allez chercher vos places. Et nous y serons. Nous y serons. Et l'enquête, on l'a, on l'a. Je ne dis pas que je suis là. Je suis là. Tu y seras, tu y seras. On peut juste venir appuyer. C'est un côté. Effectivement, c'est un côté. Oui, oui, tout en fait. Eh bien, merci, merci. Nous allons donc vous laisser repartir. Mais nous ne partons pas, nous, ici. Nous restons là parce que nous avons quelqu'un d'autre à recevoir. Donc, à bientôt. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada